Bonjour à tous, merci de me recevoir et de m'avoir invitée pour parler de l'amylose AA. Je suis une élève de l'école de Tenon et du professeur Gratteau et du professeur Jean-Jean Lavial. Moi j'ai l'ordre de tâche de parler des traitements de l'amylose AA. On nous a laissé ouvrir le bal finalement des amyloses par l'amylose AA. Je vais faire quelques rappels quand même sur ces amyloses. Donc nous celle qui va nous intéresser c'est donc l'amylose AA qui est une amylose multisystémique. Parmi ces amyloses multisystémiques on parle également aujourd'hui des AL, des TTR senniles et des TTR héréditaires. Et il existe également des amyloses localisées du type AL. Donc comme on voit là sur ce camembert finalement l'amylose AA, nous on a une faible part du camembert. L'amylose AA représente à peu près 10% de toutes les amyloses. L'amylose la plus fréquente étant quand même l'amylose AL. Pour parler du traitement de l'amylose AA, comme le disait le professeur Grato, il faut d'abord en fait comprendre cette cause. C'est à dire que nous l'amylose AA c'est vraiment comme on dit une amylose secondaire. Elle est secondaire à quelque chose, à une inflammation. Et donc toute l'idée du traitement ça va être de comprendre d'où vient cette inflammation. Quelques mots de physiopathologie pour comprendre pourquoi cette inflammation est si importante. En fait l'amylose AA elle est liée à une protéine qu'on appelle la protéine SAA. Dans l'idée en fait c'est une protéine qui est sécrétée à la phase aiguë de l'inflammation. Et elle suit globalement la plupart du temps l'évolution de la CRP qui est en général mieux connue. Elle peut être dosée dans le sang, pas dans tous les hôpitaux mais en tout cas dans certains centres de référence. Elle est dosée comme à tonneau. Donc pour avoir cette amylose AA il faut on va dire un primum movin. C'est à dire une maladie inflammatoire qui va créer cette inflammation. Qui va elle-même être à l'origine d'une augmentation de la concentration de la protéine SAA. Cette protéine SAA via d'autres facteurs qui peuvent être environnementaux. Via son interaction avec des protéines comme les protéoblicanes, le composant P. va se changer de conformation et se déposer dans les organes. Et c'est ces atteintes d'organes qui nous permettront de faire le diagnostic. Dans l'amylose AA, alors nous la quasi-totalité des patients rentrent dans la maladie via le rein. C'est à dire qu'ils vont être adressés à cause d'une protéine URI, de dame des membres inférieurs sur un syndrome néphrotique. Donc c'est vraiment le rein qui parle quasi tout le temps en premier. Et qui est quasiment tout le temps touché quand il y a une amylose AA. Donc la néphropathie c'est vraiment la première atteinte. Elle est glomérulaire en majorité. On trouve aussi des atteintes vasculaires par exemple sur les biopsies. C'est des patients qui vont également présenter des goîtres par l'infiltration justement, par les dépôts de cette protéine SAA. Enfin, par les dépôts amyloïdes. On a des patients qui ont des hépatos spénomégalies. Et enfin, la dernière atteinte qu'on retrouve souvent chez nos patients, c'est l'atteinte du tube digestif avec des diarrhées qui peuvent être parfois à l'origine d'une asthénie, d'une anorexie. C'est finalement dans le bilan de cette altération de l'état général sur la perte de poids qu'on fait le diagnostic. Mais vraiment, en tout cas dans l'amylose AA, l'organe qui parle c'est en premier lieu le rein et un petit peu le tube digestif. Donc comme on vous l'a expliqué, c'est vraiment une amylose qui est secondaire. Donc notre rôle, ça va vraiment être de trouver pourquoi il y a une amylose AA, quelle est la maladie inflammatoire qui est à l'origine de cette maladie. Donc il faut avoir en tête finalement toutes ces éthiologies qui peuvent faire une amylose AA. On a coutume de les regrouper en trois grands cadres. Les maladies inflammatoires, parmi lesquelles on trouve les rhumatismes inflammatoires avec l'APR, les spondylarthrites ankylosantes, mais aussi par exemple des gouttes mal contrôlées, les maladies inflammatoires de l'intestin, surtout la maladie de Crohn, et des maladies auto-inflammatoires comme la FMF, les TRAPS, les CAPS, par exemple. La deuxième grande catégorie, ça va être les infections, les infections chroniques. On va dire que la première à laquelle on pense en général, c'est la tuberculose. Il faut également penser à toutes ces conditions qui prédisposent aux infections chroniques. Nous, c'est vrai qu'en consultation, pour un patient qui vient pour un diagnostic d'amylose AA sans éthiologie, on va vraiment s'affairer à chercher finalement s'il n'y a pas des choses à côté desquelles on pourrait être passé à l'intégratoire du patient, à l'anamnèse. Les DDB, par exemple, on n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment des causes qui peuvent être retrouvées d'amylose AA. Et après, il y a toutes les autres causes, les déficits immunitaires, qu'ils soient héréditaires ou acquis, mais également des néoplasies, des hémopathies. Et enfin, comme on le disait précédemment, des fois, on ne trouve pas de cause à cette amylose AA. Et on a de plus en plus de patients où la seule cause retrouvée, c'est une obésité. On le sait, l'obésité peut être à l'origine d'un petit syndrome inflammatoire. Ce sont des patients qui n'ont pas des CRP toujours négatives. Donc voilà, on peut finir finalement avec juste cette éthiologie après un bilan éthiologique assez exhaustif. Alors, on peut aussi s'aider de l'âge du patient. Quand il vient en consultation avec ce diagnostic d'amylose, on sait qu'en général, en fonction de l'âge, on va être guidé de l'âge au diagnostic d'amylose AA. On peut être un petit peu guidé sur les éthiologies possibles. Très tôt dans l'enfance, il va falloir penser avant tout au déficit immunitaire, aux maladies de style ou à FMF. On va dire, chez l'adulte, on pensera au VIH, à la maladie de Crohn. On va dire, dans la deuxième partie de la vie, ce sera plutôt l'obésité et les néoplasies, en particulier les hématologiques, qui seront souvent retenues. Et enfin, et ça se développe de plus en plus, chez les personnes âgées qui viennent nous voir pour une amylose AA, on retrouve de plus en plus de gamopathies dites inflammatoires qui pourraient faire partie justement des éthiologies de l'amylose AA. Alors, on en a déjà dit quelques mots. C'est vrai que les éthiologies de l'amylose AA, c'est vraiment une maladie qui évolue avec le temps. Elle évolue avec l'accès aux soins. Et on sait qu'au cours du temps, les éthiologies ont changé. Par exemple, on sait que dans les pays en voie de développement, ils n'ont pas les mêmes éthiologies que chez nous. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de causes infectieuses via notre accès aux soins. Et même chez nous, on sait que finalement, ces causes infectieuses, elles sont en train de diminuer. Maintenant, on a moins de 20% de patients qui ont des causes infectieuses identifiées. Jusqu'à récemment, c'était beaucoup des maladies inflammatoires qui étaient retenues, type rhumatisme inflammatoire, qui étaient retenues le plus fréquemment comme éthiologie de l'amylose AA. Et en fait, on voit, comme vous pouvez le voir sur le graphique, apparaître depuis quelques années, donc on voit là, entre 1997 et 2014, cette amylose AA, des thiologies inconnues. Donc on voit qu'elle était à moins de 10% entre 90 et 97, là, sur l'étude de Lane. Et là, en 2014, on atteignait presque 20%. Donc c'est vraiment quelque chose de plus en plus fréquent qui nous amène justement à discuter longuement des dossiers en RCP. Donc on sait que, voilà, il faut, quand on voit des patients avec une amylose AA, le jeu, ça va être de trouver qu'est-ce qui fait cette inflammation. On va s'aider beaucoup de l'anamnèse, d'herbes généalogiques, de l'interrogatoire du patient. Il faut rechercher, on sait, les maladies les plus fréquentes inflammatoires, à savoir les rhumatismes inflammatoires, les maladies chroniques de l'intestin. On ne va pas séquencer, par exemple, MEV, qui est le gène de la FMF, de façon systématique. Il va falloir quand même qu'on ait, en tout cas, en premier lieu, des arguments de l'origine méditerranéenne. Il va nous falloir, on va dire, un petit peu de biscuits avant d'aller à ce genre de génétique. Quid du TEP scanner ? Alors, en tout cas, nous, dans le centre, on a l'impression que c'est souvent peu ou non contributif. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de faire le diagnostic. Ça va être plus l'anamnèse. Et on disait deux mots, justement, sur les analyses génétiques plus poussées. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on discute toutes les six semaines au sein de la RCP. Une fois qu'on a vu le patient, qu'on a finalement écumé un petit peu toutes les éthiologies possibles, se pose la question du vol génome. Et donc, ça, c'est vraiment des décisions qui sont prises au sein de RCP. Le traitement, maintenant, parce que c'est ce dont je devais vous parler, le traitement, comme je le disais, il est vraiment axé sur... Il va falloir bloquer cette inflammation pour bloquer la production de cette protéine, pour pouvoir bloquer la production de ces dépôts amyloïdes. Donc, l'idée, c'est que vraiment, l'inflammation va être à l'origine d'une sécrétion de cytokines, les IL1, les IL6, le TNF-alpha, qui va, en fait, permettre la production via le foie de cette protéine SAA. Et cette protéine SAA, via son interaction avec le composé P, les glycosaminoglycanes, va ensuite se déposer dans les organes. Donc, on va essayer, la plupart du temps, d'agir en haut de cette pyramide, c'est-à-dire au niveau de l'inflammation. Donc, c'est ce que je disais, le traitement éthiologique numéro 1, ça va être de normaliser ce syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire les taux de CRP. L'objectif, c'est d'avoir une CRP négative et une SAA à moins de 4, et donc de bloquer, finalement, ce robinet qui produit la SAA, qui va ensuite se déposer dans les organes. L'autre chose à faire, et ça, on en parlait aussi, c'est le traitement symptomatique, c'est-à-dire que nous, une fois que le diagnostic est fait, il va falloir prendre en charge ces complications. La première, c'est ce que je vous disais, c'est l'atteinte rénale avec l'insuffisance rénale chronique. Bien sûr, il va falloir mettre en place des mesures de néphroprotection et des fois, justement, des mesures de remplacement avec la dialyse. Et on a également quelques patients greffés. Le traitement symptomatique porte également sur l'atteinte des autres organes, en particulier la diarrhée, dont se plaignent régulièrement nos patients, et le boître. Donc, comme on en discutait, le traitement de l'amylose va finalement être le traitement de la cause de l'amylose. Et donc, on revient à ces trois grandes catégories, maladies inflammatoires, infections, et les autres avec les déficits immunitaires, les néoplasies, et les autres causes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les maladies inflammatoires ? Le but, ça va être de diminuer l'inflammation, donc des anti-inflammatoires. Pour les infections, ça sera des anti-infectieux. Et pour les autres causes, ça sera des traitements spécifiques, de la néoplasie sous-jacente, du déficit immunitaire, quand c'est possible. Donc, voilà comment est-ce qu'on va, on va finalement réfléchir pour débuter ce traitement. Les amyloses A secondaires à des maladies inflammatoires. Donc, on utilise des anti-inflammatoires. Nous, on a l'habitude d'utiliser une maladie qu'on connaît bien, maintenant, la fille immunitaire familiale, qui est une maladie auto-inflammatoire. Pour vous donner une idée, le traitement de la cause sert à la fois à prévenir l'amylose, mais aussi à prévenir le développement et à traiter au mieux, on va dire, les patients qui ont une amylose secondaire à ces maladies. En effet, quand on regarde, par exemple, pour cette maladie, la FMF, dans le traitement, c'est la colchicine. La colchicine, c'est ce qui permet d'arrêter les crises chez nos patients et de faire en sorte qu'ils aient plus de syndrome inflammatoire biologique et plus, du coup, de CRP. On voit bien, là, sur ce graphique, la colchicine, en fait, elle est utilisée depuis les années 70 et à partir du moment où elle est apparue, on voit finalement l'incidence de l'amylose diminuer au cours du temps. Donc, en traitant la cause, on arrive à faire diminuer l'amylose en elle-même. Si on s'intéresse maintenant aux biothérapies, quelques mots. Alors, nous, on a les patients avec une amylose A d'origine inflammatoire. Si on regarde, on utilise surtout les anti-L1 en biothérapie, les anti-L6 et les anti-TNF, majoritairement. Mais finalement, ça dépend toujours de l'éthiologie sous-jacente. Parmi les maladies les plus fréquentes, on peut parler de la goutte. La goutte, on proposera du coup des anti-L1. Dans la SPA, la PR ou le rheumatisme psoréasique, ça sera plutôt des anti-L6 ou des anti-TNF. Et enfin, les biothérapies, lorsqu'elles sont indiquées dans les maladies rares, type maladies auto-inflammatoires, on fera deux grandes familles, finalement, les inflammations de homopathie, où on a l'habitude plutôt de débuter le traitement en cas d'amylose A et de non-réponse aux autres traitements par un anti-L1, puis éventuellement un anti-L6. Il y a certaines pathologies, comme la vaille de Castelmane, où ça sera d'emblée des anti-L6. Et on peut discuter, dans le DADA2, par exemple, des anti-TNF. Si on revient, finalement, à cette maladie, la FMF, pour essayer de réfléchir un peu à la prise en charge de l'amylose A, voilà un petit peu notre façon de réfléchir. C'est-à-dire que, quand on a un patient avec une FMF qui développe une amylose A, l'objectif, ça va être de négativer sa CRP et l'inflammation via la colchicine, qui est finalement le traitement de référence de première intention. Et si on ne s'en sort pas avec cette colchicine, qu'elle est contre-indiquée, qu'on ne contrôle pas suffisamment la maladie ou qu'il y a trop d'effets secondaires ou contre-indiquée via l'insuffisance rénale, là, on peut discuter l'introduction de biothérapie seule ou en association avec la colchicine et en cas d'échec, on pourra discuter des anti-AL6, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. J'ai juste mis quelques mots sur cette éthiologie. L'obésité, qui a été discutée, ce que je vous dis, c'est vraiment, quand on a fait le... on a essayé de... on a réfléchi à toutes les autres éthiologies, des fois, il n'est pas rare de finalement nous retrouver avec des patients dont la seule éthiologie retrouvée, c'est l'obésité. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose à ces patients ? Tout d'abord, la réduction de poids, la réduction pondérale, en fait, via le régime en premier lieu qui peut permettre finalement de diminuer ce syndrome inflammatoire et donc ce robinet qui produit la SAA. En cas d'échec, on peut discuter de la chirurgie bariatrique, mais c'est vraiment des discussions qui vont être pluridisciplinaires parce qu'on sait que, par exemple, un patient qui vient avec une amylosa, une atteinte rénale déjà assez avancée, l'insuffisance rénale, la chirurgie bariatrique, elle n'est pas sans conséquences. Certes, elle va peut-être permettre la perte de poids, la négativation du syndrome inflammatoire biologique, mais via la chirurgie, on peut voir une dégradation de la fonction rénale. Donc, tout est une balance bénéfice-risque dont il faut discuter avec le patient et avec, je pense, tous les médecins qui s'occupent du patient. Et en dernier lieu, et c'est pareil, des choses qui vont être uniquement discutées, des décisions qui vont être prises au sein de RCP, on peut discuter l'introduction de biothérapie, des anti-L6 ou des anti-L1 si les mesures précédentes n'ont pas fonctionné sur la négativation de l'inflammation. Enfin, quelques mots sur des choses qui ont été essayées, qui agissent finalement un peu plus bas que ce que je vous disais, essayer de traiter la maladie à l'origine de l'amylose AA, c'est d'agir plus bas finalement au moment où la protéine amyloïde elle change de conformation et elle se dépose, c'est-à-dire agir au niveau des glycosaminoglycanes ou du composé P. Donc, il y a l'héprudisade qui a été essayé, il y a aussi un anti-composé P qui finalement, pour le moment en tout cas, n'ont pas été mis sur le marché et n'ont pas fait suffisamment preuve d'efficacité pour être proposés à l'heure actuelle. En conclusion, finalement, vous verrez, je pense que c'est aussi le cas pour les osamyloses, mais l'amylose AA, c'est vraiment une maladie rare et grave. Le cœur, contrairement à d'autres amyloses, est rarement atteint. Chez nous, en tout cas, l'important, c'est vraiment de surveiller de façon biannuelle la CRP. Ça va être le cœur du problème que cette CRP et cette ASAA deviennent indosables parce qu'on sait que grâce à ça, on pourra éviter de nouveaux dépôts. Le pronostic et la sévérité dépendent beaucoup de l'atteinte rénale. On sait que chez les patients qui sont déjà dialysés, la mortalité est plus élevée. Il y a certaines causes avec lesquelles on a un peu plus de mal à mettre en place un traitement. Les causes infectieuses et l'obésité nous posent souvent des problèmes sur le plan thérapeutique. et c'est pour ça justement qu'il y a ces fameuses RCP pour discuter des meilleurs moyens. L'amylosa, c'est un diagnostic d'élimination dont l'incidence diminue et dont l'éthiologie sur la maladie à l'origine de l'amylosa est vraiment toujours en évolution au fur et à mesure que la médecine évolue, que les prises en charge évoluent et que la recherche évolue. On trouve des nouvelles éthiologies et certaines tendent à diminuer comme les causes infectieuses. C'est très important de dépister le plus précocement possible cette amylosa. Comme je vous l'ai dit, c'est l'atteinte rénale qui va être au cœur du problème. On a des patients qui sont dialysés ou greffés là-dessus. Nous, par exemple, dans le centre de référence, nos maladies auto-inflammatoires, on dépiste de façon annuelle l'existence d'une protéine urie pour prendre au plus tôt finalement l'apparition de cette amylosa. Et il faut savoir que le taux de la SSA malheureusement ne préjuge pas de la présence d'amylosa. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des patients qui ont des taux très élevés qui feront forcément une amylosa. Il nous reste encore un certain nombre de choses à trouver. Probablement qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, en particulier génétiques, comme on en discutait plus tôt. Et donc, le traitement de l'inflammation, ça va être le cœur de notre travail, du problème. Mais voilà, comme je vous le disais, on sait qu'il y a certaines éthiologies pour lesquelles le pronostic est plus sévère, en particulier les causes infectieuses. On en discutait, le professeur Grato en discutait. Dans l'amylosa, c'est vraiment, on va dire, tous les médecins qui travaillent ensemble, à la fois l'internisme mais aussi le néphrologue via la tintrénale, le rhumatologue qui va traiter la maladie à l'origine de l'amylosa ou l'infectiologue et le tout articulé par le médecin traitant qui va suivre régulièrement le patient. C'est lui qui va être à l'origine de la demande de 100% par exemple. C'est très important que toutes ces personnes travaillent ensemble. On en a déjà dit quelques mots mais c'est vrai que depuis 2020, il y a un protocole national de diagnostic et de soins qui est disponible en ligne et qui peut justement aider les praticiens ou les patients qui sont en recherche d'informations sur cette maladie. Elle a été élaborée par un certain nombre de médecins qui sont ici et que nous remercions. Et donc voilà, on en a également parlé. C'est vrai que de plus en plus se développent un certain nombre d'outils thérapeutiques. Nous, on a beaucoup développé ces dernières années l'éducation thérapeutique avec l'aide à la fois des médecins mais aussi des paramédicaux, des ARC et surtout des associations de patients. On s'est servi pour ça aussi d'ETP qui avait déjà été mis en place pour d'autres amyloses. Donc voilà, on développe beaucoup ça. Les RCP qui aident énormément toutes les six semaines. Ceux qui veulent présenter des dossiers, la prochaine c'est le 28 juin. Il y en a une en août et puis en septembre, les dates sont disponibles aussi sur le site de la filière. Donc n'hésitez pas à nous présenter vos patients. Et voilà, je voudrais remercier tous ces médecins qui sont régulièrement dans les réunions de la filière et qui m'ont permis de m'intéresser à l'amylose. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. J'ai quelques questions avant de laisser la place aux questions de la salle et aux auditeurs à distance. Comment ça marche une gamopathie inflammatoire ? J'ai m'entendu parler de ça. Des gamopathies qui provoquent des syndromes inflammatoires ? En fait, il y a certaines gamopathies qui sont à l'origine de syndromes inflammatoires biologiques. On a un de nos collègues, Alexandre Theret, qui travaille justement là-dessus. C'est des patients, justement, c'est vraiment essentiellement des patients âgés de plus de 70 ans qui ont cette gamopathie et un syndrome inflammatoire biologique. Et cette gamopathie, c'est finalement le seul facteur retrouvé. Et on en a de plus en plus, en particulier, du coup, Atenon et Alexandre Theret travaillent dessus. Alors je ne pourrais pas vous dire, je pense que lui serait probablement meilleur que moi pour vous donner la physiopathe. Mais on a beaucoup, on a un certain nombre de patients qui ont ça de la même façon que le Vexas a été mis en évidence du côté des lignées myéloïdes. Probablement qu'il doit y avoir un rôle inflammatoire de ces mutations à l'origine des gamopathies. Ce sujet très intéressant de faire un focus là-dessus. J'ai deux questions thérapeutiques. Est-ce que vous dosez l'IL-18 chez ces patients ? Est-ce que ça pourrait être une cible thérapeutique chez des patients qui, sous anti-L6 ou anti-L1, ne bloquent pas complètement l'inflammation ? Est-ce que c'est une cible intéressante ? Pour le moment, c'est vrai qu'on le dose de plus en plus en consultation. Justement, on travaille avec le laboratoire de biochimie de Tenon et ça fait partie de ce qu'on dose avec un peu cette idée en tête justement de suivre ça. On fait ça et pour nos maladies auto-inflammatoires et pour les patients avec une amylose. Mais c'est vrai que c'est une des pistes thérapeutiques que pour le moment, on n'a pas commencé à développer des thérapeutiques dessus. On en est vraiment au premier stade. On les dose pour justement essayer de suivre un peu ça, voir si ça pourrait être une bonne piste. mais c'est fait en tout cas à Tenon. Avec les ARN endercalants, on peut bloquer une synthèse protéique hépatique, notamment la transthyrétine. Pourquoi on ne fait pas ça sur la SAP ? On pourrait traiter ainsi toutes les amyloses puisque c'est le composant commun à toutes les amyloses et s'il n'y a plus de SAP, il n'y a plus de dépôt ? Alors c'est une excellente question à laquelle j'avoue que je n'ai malheureusement pas beaucoup de réponses. Je ne sais pas si le professeur Grateau à lui, ça pourrait vraiment être une bonne piste. Je n'ai pas lu de papier récent autour de ça. Moi non plus. C'est peut-être une piste intéressante. Question dans les salles, question à distance. Oui. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Dans le cadre de la survenue d'amyloses dans un contexte d'obésité, avez-vous pu définir des facteurs prédictifs justement de survenue de la dégradation de la fonction rénale au décours de la chirurgie bariatrique ? Merci. Alors c'est vrai que les patients, déjà c'est une éthiologie on va dire assez récente. Nous en tout cas, moi dans le sens des patients que je connais, on ne va que très extrêmement rarement en fait à la chirurgie bariatrique donc on n'a pas assez de patients finalement pour identifier vraiment ce qui est à l'origine de la dégradation de la fonction rénale. Est-ce que c'est le post-op ? Ça je ne pourrais pas vous dire. On a trop peu de patients nous au sein de notre filière. Désolée. Alors il y a Sophie Georgin qui dit pour les gammopathies inflammatoires ce sont les Valdenström hyperinflammatoires et des Schnitzler et des autres immunoglobulines. Donc il y a une explication. Pas d'autres questions ? Une petite question. Vous avez dit que l'atteinte cardiaque était exceptionnelle. Comment vous la dépistez quand même de manière systématique ? Il y a des examens particuliers que vous effectuez ? Non, elle est vraiment extrêmement rare. Souvent, on sait que sur les revues autopsiques on retrouve du dépôt amyloïde mais les patients ne sont normalement pas du tout symptomatiques sur le plan cardiaque et ce n'est pas cette atteinte qui va parler qui va faire jouer le pronostic. Donc nous, on a vraiment l'habitude de dire que cette atteinte, enfin nous, ce n'est pas du tout une atteinte qu'on recherche parce que ce n'est pas elle qui va modifier le pronostic du patient. Donc en tout cas, nous, dans le suivi de nos patients avec une amylose AA, on n'a pas d'examen particulier pour dépister l'atteinte cardiaque dans l'amylose AA. Ça fait rebondir le professeur Thibaut Dami. Donc d'abord, je salue Sophie de son lit et je la remercie d'être là. Donc on a fait un travail avec Sophie. Je pense qu'elle est en train de le soumettre aussi parce qu'on attend de le soumettre. On a revu des patients qui ont des amyloses AA, on leur a fait tout un phénotype. Et en fait, c'est vrai que c'est rare, mais il y a des patients qui développent une vraie amylose cardiaque de type AA avec un phénotype, mais typique des autres types d'amylose que l'on a. Et effectivement, c'est vraiment un piège diagnostique parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait donner des atteintes cardiaques. Et pour les rares patients qui ont eu des biopsies cardiaques, on voit des infiltrations en fait vasculaires cardiaques majeures, comme on voit finalement dans l'ensemble du corps, du rein, etc. Et qui peuvent se traduire sous un aspect de ce qu'on appelle cardiomyopathie hypertrophique, CMH. Donc effectivement, c'est rare, mais ça existe et c'est très rare. C'est juste pour les cardiologues qui nous écoutent, il faut se méfier. Et effectivement, on peut avoir de ces amyloses. Et le problème, c'est que pour aller au diagnostic, la scintille normale, l'IRM peut être normale parce que les dépôts sont vasculaires et relativement peu interstitiels, mais il y a quand même cet aspect de CMH et il n'y a que la biopsie finalement cardiaque ou autre biopsie qui vont confirmer. Mais s'ils ont des amyloses avec des vrais aspects de CMH, ça peut être une amylose cardiaque effectivement. Moi, je vous le dis juste par rapport à la topographie des dépôts. Donc vos atteintes cardiaques, c'est très vasculaire. Ils ont une atteinte traînale glomérulaire. Les patients que vous avez explorés sont aussi très très malades du rein ou pas ? Alors ça, c'est à Sophie de répondre parce que quand on a travaillé, moi, je me suis occupé avec Diane Bodez du Coeur et je pense qu'ils avaient, certains étaient dialysés, mais certains, oui, la plupart avaient une néphropathie glomérulaire associée de ce qu'on a vu. C'est le tropisme, c'est justement ce tropisme pour les vaisseaux. Ça serait peut-être un petit peu moins parlant sur le rein, il serait moins protéinurique. Il est arrivé que dans notre centre, avec toutes les amyloses que l'on voit, on a eu des amyloses cardiaques purs dans des cas de cancer ou autres et donc on les a envoyés après à Sophie qui a fait la recherche éthiologique. On a eu des cas de tuberculose chronique, de paragangliome, etc., de choses que j'avais jamais vues et pensées qui pouvaient donner des atteintes cardiaques pures. Alors après, Sophie, je ne sais plus ce qu'elle a fait de l'atteinte néphrologique ou pas, mais la révélation a été l'atteinte cardiaque. Elle répond peut-être ? Elle répond en direct où la plupart étaient cardiovasculaires et dialysés. Voilà, donc, oui, elle répond. On a les réponses en direct. C'est vrai que nous, en tout cas, en premier lieu, on ne le dépiste pas de façon systématique. C'est pour que la patiente soit simple parce qu'on sait que c'est vraiment une rareté. Nous, ça va être le rein essentiellement. Et tu confirmes que le technétium ne fixe pas le cœur ? OK. Parfait. Merci beaucoup pour votre belle présentation. Et puis donc, on va passer... Merci.